Debout congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-toi, taïma ta chino dwe nene. Wow ! Qu'est-ce que c'est mon brousse ? Scientists et Tazini, par lesquels et lesquels nous nous ont vu. Et nous aurons des questions que nous avons vu, nous aurons des nous-mêmes. Chez Maman Samira ! Dans lesquels nous mettons, nous nous aimons tous les souhaites. Lesquels nous ont des questions, nous nous aurons des questions. Nous aurons des questions, chez Maman Samira, nous aurons des questions. Et nous aurons des commentaires, nous aurons des questions. il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un trépot 12 40 avenir andol dans les bancs tu as la yo commande à côté ca mais si un coca ou ca mongoussou m'a fouté un billard et coucou mal au courant mesdames mesdemoiselles et messieurs merci de suivre critique info première partie la sensibilisation sur la moralisation de la vie publique est pour nous d'une très grande importance éduquer ce peuple l'instruire si possible l'éveiller donner à ce peuple la bonne information c'est notre dada sinon ce sont nos objectifs nous nous battons pour ça et nous pensons que nous arriverons peut-être pas maintenant peut-être pas demain mais plus tard donc comment lorsque j'ai dit aux gens par exemple que ce pays a un problème le problème de notre pays c'est la mentalité c'est l'éducation des gens les gens pensent bon ça va aller non ça ne peut pas aller mes frères ça ne peut pas aller le taux de l'amour de la distraction vous n'avez aucune idée les gens sont très souvent penchés dans des choses futiles regardez chez nous au congo regardez twitter regardez facebook tik tok whatsapp bref les réseaux sociaux les réseaux sociaux en rdc ne sont pas utilisés pour véhiculer des messages importants ne sont pas utilisés pour faire la promotion des certaines valeurs des sites touristiques des talents des dons les réseaux sociaux sont une arme des destructions massives et ça tue quoi généralement les héros ça tue les talents et ça nous tue nous mêmes parce que ça bouffe notre temps et notre temps c'est dans des bêtises inutiles les réseaux sociaux deux choses les plus importantes sont véhiculées la blague et la drague les hommes utilisent ça pour draguer les femmes utilisent ça pour se rendre belles et se faire attirer encore beaucoup d'hommes alors je me pose la question si les réseaux sociaux ont dans certains pays arrêté certaines dictatures les réseaux sociaux ont permis à éveiller des peuples les réseaux sociaux sont à la base du printemps arabe ce sont les réseaux sociaux et je suis même convaincu que si les réseaux sociaux existaient encore à l'époque de mobutu ou même à l'époque de kadhafi vraiment au tout début là aucun dirigeant n'allait faire plus de 10 ans au pouvoir aucun n'allait faire plus de 10 ans plus de 15 ans les choses ont tellement évolué que certains pays utilisent les réseaux sociaux pour commercialiser leurs pensées pour vulgariser une mentalité pour se déterminer et s'affirmer à travers le monde mais nous nous utilisons les réseaux sociaux pour parler de nos bêtises et nous ne parlons que du sexe et des histoires qui n'ont rien à voir mais vraiment rien à voir et on regardait sur twitter sur twitter il ya une chose il ya beaucoup des faux comptes le ministre de la communication et des médias connaissent ces choses là et toutes les autorités d'ailleurs ils connaissent ces choses là le ministre connaît tout le monde connaît les gens connaissent les services publics de l'état connaissent et ils ont tout le moyen de nous mettre de mettre à l'abri ce peuple qui n'a pas encore un discernement je veux dire sérieux lorsque vous laissez ça c'est de l'anarchie laisser tout le monde ouvrir le compte comme il veut comme il entend il y en a des congolais qui en ont 7 8 9 10 ils ont dit compte et tous les deux comptes sont faits pour la manipulation mais les services de sécurité le savent alors s'ils n'ont aucun moyen d'arrêter ce banditisme électronique alors ça ne sert plus à rien on ne sait plus à quoi ça va servir finalement parce qu'aujourd'hui si hier c'était la télévision mais on pouvait contrôler la télévision parce qu'il suffisait de couper le signal à n'importe quelle télévision qui nous embêtait aujourd'hui la tâche est beaucoup plus difficile vous faites face à des réseaux sociaux à des zones qui sont à des milliers de kilomètres mais qui peuvent avoir l'air contre et qui peuvent influencer négativement la population c'est un échec total de ce côté là une faille imprescriptible de l'état sur la question pourtant très facile pour arrêter cette chose là donnez moi le pouvoir deux mois suffisent pour arrêter cette bêtisette délinquance sur internet deux mois suffisent parce que nous connaissons là où on peut frapper pour arrêter ça immédiatement mes frères je le dis nous connaissons là où on peut frapper pour arrêter cette délinquance dans les réseaux sociaux très rapidement c'est quel peuple qui peut s'abandonner comme ça twitter facebook mais c'est des bêtises et des bêtises en longueur de journée en longueur de journée dans tik tok n'en parlons même pas je pense qu'il manque qu'est ce qui manque encore pour qu'est ce qui manque encore parce que les sites pornographiques qui n'en manquent plus au congo on en fait même maintenant il ya des gens qui produisent la porno ici chez nous ça les gêne personne et le l'accès est à donner à tout le monde il suffit d'avoir un peu d'argent vous avez accès à à ce site-là fait par des congolais mais l'état est au courant parce que s'il n'est pas au courant mais alors c'est une démission totale youtube n'en parlons pas n'importe qui peut ouvrir sa chaîne youtube et il met le contenu de son choix et il fait ce qu'il veut comme il entend il s'attaque à qui il veut il peut toucher les sujets qui l'intéresse lui et il fait ça comme ça et après vous me dites non c'est la démocratie ce n'est pas la démocratie ça c'est la démocrature l'assassinat des principes fondamentaux c'est la démocratie même il faut dire c'est vraiment c'est vraiment l'assassinat à la limite c'est l'assassinat tout simplement d'un état et d'un système alors maintenant lorsqu'un pays veut se démarquer on ne peut se démarquer qu'avec l'ordre et la discipline lorsque le peuple est ordonné dans son raisonnement ordonné dans ses actions ordonné dans sa pensée vous pouvez produire un développement mais si le peuple lui-même est désordonné dans la pensée déstructuré lui-même dans sa pensée c'est vraiment un embouteillage exactement comme vous le voyez dans le riz de kinshasa n'est compté sur rien aucun développement ne viendra avec un peu aucun et aucun développement ne peut venir d'un peuple aussi désordonné et indiscipliné c'est quel peuple donc ça veut dire quelqu'un peut dire ce qu'il veut et puis il s'identifie on connaît que c'est lui tu m'aura besoin de mon amicule au réseau quand tu m'aura fait twitter quand il y a l'okuta et ça n'aura pas été il y a l'okuta ça veut dire des gens qu'on peut rétracer qu'on peut vraiment suivre il passe des temps à insulter qui on n'insulte pas tout le monde on l'insulte maintenant au pays dans le pays et on trouve ça normal et les gens pensent que insulter c'est normal pourtant notre code pénal incrimine pénalise l'insulte mais tout le monde l'insulte et quand on dit oh non on n'est pas dans l'éducation non 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 écoutez à un moment donné il faut faire les tris soit on veut avancer soit on ne veut pas avancer je l'ai toujours dit les malheurs le malheur pardon le malheur dans un état c'est d'avoir des politiciens si dans un pays vous n'avez que de politiciens au sens politiciens comme on dit chez nous vous êtes mal barré parce que le politicien lui il réfléchit en termes de la prochaine élection le politicien a beaucoup de concessions il a beaucoup de compromis qui finissent par devenir des compromissions parce qu'il s'est dit je ne peux pas taper ici les gens vont s'effacer je ne peux pas taper là bas je perdrai les électeurs je ne vais pas mettre de l'ordre dans la circulation parce que si je mets de l'ordre dans la circulation tous les ouéoua qui font le sens unique ne vont plus voter pour moi si je mets de l'ordre dans les taximènes ils sont tellement nombreux ils ne vont pas voter sur moi si je demande aux églises de mettre de l'ordre dans leur culte ils ne vont plus voter pour moi mais vous avez en face de vous des gens suicidaires ce sont eux qui accompagnent un pays dans le trou parce qu'ils savent ils disent mais j'évite mais lorsque vous avez des hommes d'état qui eux ne réfléchissent pas en termes des élections mais plutôt en termes de futures générations en termes d'impact érotique à la pône à bannou bakubo tamasima ces hommes là sont foutus mais ils s'en foutent totalement des élections ils n'en ont même pas besoin ils n'ont pas besoin d'être élus ils n'ont pas besoin parce qu'ils savent que à travers leurs compétences ils seront toujours nommés mais lorsque le système récompense les élus or les élus achètent des voix mais vous êtes foutu parce qu'aujourd'hui pour être ministre il faut être député est ce que vous imaginez ça d'en fait dans quel monde pour être ministre il faut être député pour être député il faut mentir et acheter les voix alors les schémas est simple donc ce qui pose à un ministre pose à la député donc tout celui qui veut être ministre commence d'abord par être député et pour être député on sait qu'il faut amener de le polo il faut amener un peu un peu du sel un peu du sucre et puis voilà donc enterrer deux trois personnes c'est fini vous devenez député or quand vous devenez député dans ces conditions là vous n'avez aucune rédivabilité pour le peuple la première des choses à faire c'est que vous allez d'abord vous rembourser vous même parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour l'achat des vous de ce voilà et une fois que vous êtes député vous commencez maintenant vous battre pour quitter la députation parce qu'il faut maximiser l'entreprise familiale vous devez quitter l'assemblée nationale pour venir au niveau du ministère et quand vous êtes ministre ça veut dire vous êtes je veux dire responsable d'un département votre femme est restée au niveau de l'assemblée nationale votre femme comme elle aime vos enfants parce qu'ils se sentent qu'ils étaient des suppléants ils vont devenir de premiers de deuxième suppléants alors le combat de ce ministre là ne sera pas de rester ministre seulement non le combat de ce ministre c'est d'abord d'engager un nombre important des membres de sa famille parce qu'il faut se mettre finalement à l'abri et puis comme la femme est restée à la députation mais il faut aider la femme il faut encore se battre pour que cette femme là devienne dg ou dga dans une entreprise publique comme ça quand elle va quitter la fonction du député c'est votre fils qui viendra au niveau de l'assemblée nationale ainsi le pays tout entier prise en otage par 300 familles ou par 400 familles voyez le toii boi dans lequel on se trouve on est là maintenant il faut un casseur il faut quelqu'un qui aura beaucoup de courage pour détruire ce système là et c'est cette personne là qui aura à lui seul écrit l'histoire de ce pays le pays comme la rdc n'a pas besoin des conformistes le pays comme la rdc a besoin des casseurs le pays comme la rdc a besoin des réformateurs pas des hommes qui viennent oh non moni tu évoluons à nous la démocratie on a excusez moi peut-être les gens vont penser que je suis mauvais mais je vous le dis la démocratie en ce moment est un risque à ne pas prendre ce n'est pas une belle affaire en ce moment démocratie rime avec conscience collective démocratie rime avec un niveau d'éducation pour un peuple démocratie rime avec respect des textes respect des valeurs démocratie rime avec connaissance mais quand vous vous n'avez pas la connaissance vous n'instruisez pas votre peuple vous ne lui donnez pas la connaissance mais vous lui donnez la démocratie il n'y a pas de liberté sans connaissance lorsque quelqu'un est libre et qu'il ne connaît pas c'est un anarchiste c'est de l'anarchie nous vivons dans une dans un dans un monde d'anarchie totale personne n'est à sa place tout le monde dit ce qu'il veut il faut du courage maintenant je vous parle de laurent désiré kabila laurent désiré kabila quand il arrive il trouve la rdc il trouve les aïrois première caractéristique les aïrois est indiscipliné deuxième caractéristique les aïrois est distrait troisième caractéristique il est dépensier et fêtard il aime les fêtes il ne perd aucune occasion pour fêter voilà pourquoi même au niveau scolaire au niveau de la maternelle il ya des collations parce qu'on veut fêter là bas on fait les collations à maternelle on fait les collations à l'école primaire on fait les collations à secondaire on fait les collations partout les gens aiment tellement les faits que même dans les deux ils faits les gens aiment tellement les faits au point que même dans les conditions les plus les plus inimaginables les gens faits moi c'est à bota va fêter à bi malibanda va fêter à koksamboula va fêter et les faits c'est comme ça et c'est ainsi que vous allez voir même dans la mentalité à bateau mouto azo fêter mava à sa la kate in a sa la canette mazo fêter à bengi bato n'yosso vieille vieille anniversaire 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 et comme une quoi n'yongo tout le matin je rappelais bien au juge 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 4 juge juge 4 bon n'est quoi y'a eu la élection ont tenu n'yongo n'yongo n'ybato pas cela qui va foutre à bongouan et roubouna mouto a coup dépensé qu'est ce que vous voulez comprendre par là il va dépenser plus de 600 $ 700 $ pour la réception mon corps mais avant la moussalate elle ne travaille pas il ne travaille pas mais quand tu ne travailles pas la première idée dans ta vie ce n'est pas une fête c'est l'emploi c'est un commerce c'est une affaire mais y'a eu 600 $ 700 $ on voit qu'il y en a soit 50 et 5 un 300 $ ou 40 $ soit par distribuyer et vous ne pourrez pas y'a eu face bandage donne la télé sont encore comme vous n'yplayz pas un contrat de public que la télé est quand on ne donnera pas un net à cons redemption comment les gens dans la tête ça fonctionne Kabila le père lui a vu cela il avait un jour à y'o kendu a des puisses d'entzieć parce que dans un pays la même chose il est un acteur de développement mais quel type de homme c'est un homme formé équipé un homme qu'on a instrui lorsqu des instrucs l'éducation et la formation et l'équipement se mettent ensemble, l'homme devient un acteur de développement. Mais lorsque ces ingrédients ne sont pas réunis dans un homme, il devient un acteur de sous-développement. C'est lui qui va vendre les câbles de courant que vous allez mettre pour alimenter les gratiers. C'est lui qui va vendre, qui va voler les caillasses que vous allez mettre pour construire les routes. C'est lui qui va voler le tillot de la régie des eaux ou le tillot de de l'eau pour tout le monde. Il va voler pour aller vendre. Parce que c'est un acteur de sous-développement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas tous ces éléments-là. Et Kabine le père a compris tout ça. Il dit non, 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 si on a eu Kinshasa alors, oh, yo, une discipline qui n'a pas fait un arrêté, il n'a pas pris un décret ou, je ne sais pas moi, une ordonnance loi. Il ne l'a pas fait. Juste sa parole. A l'objet que désormais, je ne sais pas si tu es ni si tu es, 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 ni si tu es. Tout ça. Il y a un congolais qui est là. Il trouve les filles en train de s'habiller presque à moitié nues. Kabine le père dit, « Ok, moi aussi, je ne sais pas si tu es. » Pas cela et là. C'est une décision impopulaire que les gens n'ont pas appréciée, que les gens n'ont pas aimée. Mais ça produit les effets. « Et c'est resté dans la tête des gens. » Parce que Kabine le père était encouragé. C'était un homme d'État. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher, ne vous en faites pas. J'ai beaucoup de choses à réprocher à ce monsieur-là. Mais comme je ne suis pas un kabinophobe, comme aujourd'hui on voit beaucoup de fatifobes Madame Oebelé moi je ne suis pas un kabilophobe donc je reconnais qu'il y a eu beaucoup de fautes dans Kabila mais les actions, Madame O Kabila le perd, j'insiste c'est des choses encouragées c'est un élément pour vous dire que ce pays on peut le développer dans si peu de temps si vous voulez parce que ce qui fait un problème dans Bouganabichot, ce qui pose un problème c'est l'indiscipline c'est la mentalité des gens c'est ça, il y a un bon déconneur de la situation donc si nous avons un président courageux qui ne regarde pas comment il sera voté en 2023 il va y aller régler Kabila dit ça nous on a un autre cas nous n'allons pas loin, le général Kanyama le général Kanyama on peut dire ce que l'on veut mais le général Kanyama c'est la même chose c'est la même chose je vous ai raconté ici les histoires je vous ai raconté ici les frères mon frère je vous ai dit c'est la même chose je vous ai dit comme le frère Jean-Baptiste je vous ai dit il y a un peu de 5 ans il y a un peu de Jean-Baptiste Jean-Baptiste il y a un baptême je vous ai dit Jean-Baptiste je vous ai dit mais Jean-Baptiste il y a un peu de Saint-Esprit dans le cas vous sentez que le mouton est dans le banc des onguitiers dans les gens Kanyama n'est même pas encore arrivé il est loin il y a un peu de Saint-Esprit 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 tout immédiatement pour nous il y a un peu de Pneu ce que vous avez fait bien peut-être qu'il y a un seul Pneu peut-être qu'il y a deux mais le fait pour nous d'avoir trouvé un peu de Saint-Esprit il y a un peu de Saint-Esprit il y a un peu de Saint-Esprit parce que dans une société où les hommes n'apprennent plus la conscience la chicotte elle est importante oh mais Christian qu'est-ce que tu dis le droit de l'homme écoutez vos histoires de droit de l'homme vos histoires de droit et de droit et de droit il n'y a pas de droit sans connaissance quelqu'un commence à mieux revendiquer ce droit s'il connait et puis au-delà de tout il n'y a pas que de droit il y a des obligations aussi le droit est né avec les obligations il n'y a pas de droit sans obligation c'est de l'anarchie autant vous avez de droit vous avez des obligations autant vous avez des devoirs vous avez des droits c'est comme ça dans un pays sérieux l'homme doit savoir la limite naïe nous on est dans une kermesse ouverte les gens font ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent on est dans une Il y a une plaque, il y a une plaque. Il y a une plaque. Et il y a une plaque, il y a une plaque. Pas dans le bureau, il y a une plaque. Elle a sujetti. Viens voir la police. Elle a transcent tel, tel, tel. Elle a une plaque. Elle a un numéro tel d'identifier. Et le colonel. Il y a une plaque. Elle a un bateau. Elle vient. Elle vient. Je dis une scène vraie. Il y a une plaque. Il y a une plaque. Écoutez ce qu'il dit au colonel. Il y a une plaque. 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 Et puis, il y a une plaque. Le gars donne 35 dollars. Il y a une plaque. 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 Excusez-moi. Voulez-vous me faire comprendre qu'on est dans un état? Ça, c'est une république? Un roulage qui amène des plaques chez lui à la maison? Et lorsque le pauvre citoyen va le voir à la maison, à coup, il parle que les plaques n'aient. Mais toute une montagne des plaques. De quel droit il amène les plaques chez lui? Tout simplement parce que... Donc, le monsieur ne doit à personne si ce n'est à la personne qu'il a mise en place. Donc, la loi a été remplacée par les humeurs des gens. Bon, comment voulez-vous développer un pays dans le modèle? Il y a un pays qui est en train de faire ça. Il y a un pays qui est en train de faire ça. Il y a un pays qui est en train de faire ça. En 2011, corrigez-moi si je me trompe. En 2010, à la fin ou bien 11. Mais je ne comprenais pas une chose. Je me dis... J'étais même convaincu que le code de la route, il n'y a pas d'aller. Je pensais que le code de la route, il n'y a pas de personnel. Et puis le code de la route, il n'y a pas de taximen. Mais non, il y avait trois. Donc le code de la route, il n'y a pas de personnel. Le code de la route, il n'y a pas de taximen. Et le code de la route, il n'y a pas de taximen. Et qui est là ? L'État est là. Représenté par le roulage. Mais personne ne soulève son petit doigt pour arrêter ces gens-là. Personne. Alors, ceux qui sont agents de l'État, ils sont censés qu'on fait respecter mon béko. Ils ont fait respecter mon béko. C'est qu'il y a deux choses. Soit ils sont bien engagés, ce qui n'est pas évident. Soit ils s'en foutent totalement de ce qui va venir après. Alors, dans des sociétés sérieuses, les gens respectent la loi. Il y a des pays où au Tamboli, journée où on m'a mis au roulage thé. Il y a de ces villes au Tamboli, journée où on m'a mis au roulage thé. Mais les gens respectent le code de la route parce que ce sont des valeurs intrinsèques. Ne viens pas dans la rue qui veut. D'abord, le permis de conduire, il faut le passer. Et donc, on ne donne pas aux délinquants et aux petits voyous des permis de conduire. Ça veut dire la permission d'assassiner les gens. Là-bas, là-bas. on donne à ceux qui ont passé véritablement un test, et bah, Zuyango. Et donc, vous avez la présomption que tout celui qui conduit est censé connaître tous les rouages, y'a balabal. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, excusez-moi de le dire, mais c'est des criminels routiers. Aïkoli Moutouka Lobby, il y a des receveurs huit mois après, à Kumbi. À Kumbi, huit mois à Kumbi. Il y a un mot à Kumbi Moutouka, il n'y a pas commis, il y a un receveur à Kumbi Moutouka. Regardez le modèle de vie. Il y a un receveur qui est le cas, il n'y a pas commis, il n'y a pas commis, il n'y a pas commis, il n'y a pas commis. Donc, nous, nous mettons Dieu dans nos bêtises. Quand tu vas voler, il n'y a pas commis. Quand tu vas te prostituer, il n'y a pas commis. Quand tu te tournes, il n'y a pas commis. Quand tu es un simple DG, directeur de bureau, mais tu achètes une maison de quatre niveaux, et tu veux nous faire croire que vous voulez nous faire croire que le dieu de Congolais, c'est un dieu de mafie, c'est un dieu des avantages illégaux et illicites. Est-ce que vous comprenez ça vraiment ? Et vous avez des gens qui chantent là-bas ? Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est le désordre. C'est un désordre. C'est inexplicable, inimaginable. Comment toi on ne te paye pas mais tu ne démissionnes pas ? Je ne sais pas. 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 J'ai accumulé 30 mois d'impayement. Comment tu fais pour vivre ce réseau-vivre, soit dit, extraterrestre, ou revivre tes conditions ? Soit, on s'est accumulé de fonctions, ce qui n'est pas une bonne chose. Soit, on vit dans la cote, dans l'avantage, état parallèle, dans l'avantage. Donc, vous voyez qu'on est dans des conditions extrêmement incroyables. Soit, on peut comprendre. Là, ça peut encore aller. Même alors qu'on va regarder, on va foutre la classe, on va dire, on ne peut pas comprendre. Donc, on vit dans des conditions. Il faut comprendre ça. C'est nous qui avons mis FEPI dans la condition rouge. Donc, Kabila, quand il arrive, le père, voyez ce qu'il a fait. C'est pourquoi moi, je continue à demander au président de la République, Monsieur le Président Félix Tissékéni, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Ce pays ne va pas se développer avec le type de Congolais que nous avons. Ce n'est pas possible. Il faut prendre un courage exceptionnel pour encadrer cette démocratie. Il faut l'encadrer. La démocratie que nous avons, elle est folle. Cette démocratie que nous avons, elle est mal pensée, elle est mal conçue. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une démocratie. C'est de l'anarchie. Évitons l'anarchie, je veux dire, l'anarchie-cratie. On va dire ça comme ça. Dans la gouvernance des anarchistes. Parce qu'après, ça produit des chaos. Ça produit finalement le chaos. T'as la née Mbukazali. Les gens ne peuvent pas réfléchir. Parce qu'il y a des kamikazes. À l'époque de Kabila, on avait des kabilophobes qui passaient tout le jour dans la TV pour insulter Kabila. Comment on va députer ? Ils ont fait des Kabila une marque. Comme le peuple n'avait entendu que ça, le peuple n'avait pas entendu que ça. Il y a un poste qui a député. Absorbé de l'Assemblée nationale. Comment on va mettre ma conférence ? Absorbé, totalement absorbé. Aucune motion. Aucune action parlementaire. Aucune proposition. Rien du tout. Kabila matin, Kabila midi, Kabila matin, Kabila midi. Projet des sociétés, Kabila dégage. Le Lombakoum, ma députée, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Vous voyez là où la haine, c'est ce que la haine peut vous faire ? Et où ça est bien de l'autre côté ? La kabilophobie, il y a l'acquis. Aujourd'hui, on a encore des fatuifobes, il y a un sacanaté. Que c'est-à-dire que non, 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 non. Il y a même des gens qui sont allés payer mes frères. Il y a même des gens qui ont arrêt des vidéos. Il y a un cas de weed. Il y a une ganga, il y a une finge. Il y a un cas de kollabie. Il y a un cas de blood et une thingu. nous savons tous et toutes ces choses là mais est-ce que ces gens sont prêts à écouter pendant que vous êtes en train de vous distrèrent il y a quelqu'un qui paye l'argent moi je vous ai dit que je n'ai pas pris le billet réquisitionner western union réquisitionner monneagram je vous ai requisitionner la banque de transactions pour moi je vous ai dit que je n'ai pas pris le but mais c'est tellement clair à voir c'est clair Autant que j'ai dit « Ah Dieu, je « a foutu, Mbongo ». » Et ainsi de suite. « Bah toi, bah ali » « Bah « Fatih-phobe » Comme à l'époque, il y avait des kabilophobes Comme aussi, il y avait des maboutouphobes Sur le côté, « Comme il a ici, c'est que ni phobes » « Bah fatih-phobe » Alors, tout ce que « Fatih » fait, est de ma bé N'y a, sauf Félix Aroussa, est de ta goutte en compte « Hata t'ongui, bah écoles, t'as la kaa ma bé » « Donc, bah toi, bah ali, bah fatih-phobe » C'est pas des opposants, c'est des « Fatih-phobe » donc prière ça a échoué mais aujourd'hui le problème c'est d'abord nous construire une mentalité d'un peuple le premier défi, le défi majeur Yambou Kanabuzali construire l'homme congolais l'équiper et puis après on va voir les restes mais d'abord ça on a des réseaux sociaux il faut mettre de l'ordre et nous nous avons la recette de mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux deux mois suffisent deux mois suffisent pour mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux on a TikTok pas besoin de referenced si vous savez comment les réseaux sociaux voyez, si vous savez comment les réseaux sociaux imaginons ah mes frères imaginons on a eu là où es dans lesiana imagens aujourd'hui Il n'y a pas besoin de couper la connexion, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de couper la connexion, on sait comment on fait et ça frappe tellement fort que... Vous voulez arrêter la bêtise ? Eh bien, écoutez, attaquer la bêtise dans son sens et puis il n'y aura plus de bêtes. Parce que qui va faire encore la bêtise ? Comme j'entends les gens, oh non, notre président, le pays, on ne le conduit pas avec un cœur, le pays, on le conduit avec une tête. C'est le peuple qu'on aime avec les cœurs, aime le peuple avec les cœurs, sœur le peuple avec les cœurs. Mais quand il s'agit de la gestion du pays, on met le cœur à côté, c'est la tête maintenant qui fonctionne. On ne peut pas aller... On ne peut pas endormir. Si vous posez la question à tout le monde, on vous dit... Fachi est trop large. Tout le monde, de façon unanime. Non, le président de la rubrique est trop large. Coteau, non, non, il est trop large. Non, il faut changer ça. C'est-à-dire qu'il faut faire frapper, c'est-à-dire qu'il fait quelqu'un de bien. Tout le monde sait, tout le monde a vu sa bonne volonté, tout le monde a vu l'intention. Mais monsieur le président, il y a des choses qui sont très importantes. Quand il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont très importantes. Alors, ce temps ici, il faut agir, il faut agir promptement. C'est-à-dire que la légèreté est tellement mine de la gestion, il y a des choses qui sont inimaginables. Alors, pour ne pas être dans un parc animalier, nous disons et nous demandons au président de la rubrique, c'est le moment. C'est le moment maintenant d'agir convenablement. Pour restaurer le blason terni, il y a beaucoup de choses. Merci, Yolanda Bissot. Vous continuez, vous abonnez, vous continuez de partager ma vidéo. Chaîne, vous avez des choses déjà sur place. Vous avez dans l'époque, il y a une période où il y a essayé. Vous avez communiqué, moi, vous avez besoin de graphistes. Vous avez besoin, il y a tout, vous avez vu que ça, d'images dessinées. Non, non, comment on appelle ça ? Images caricatures, ce n'est pas celle dont je veux. Je parle des images 3D. Il y a un autre concours, un concours, un logo très rouge. Ma couleur, c'est bon. Il y a une couleur jaune, un couleur bleue, un rouge, un rouge. Il y a un dancers. c'est une opportunité je lance aux jeunes des 15 ans, 18 ans, 20 ans peu importe ça si tu es seulement avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record nous assurons le transport des containers des engins, des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux Etats-Unis à Kinshasa en Afrique du Sud même en Chine emmènez-nous vos projets nous sommes la solution Global Service Votre satisfaction notre priorité Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance